Et yo les p'tits potes c'est Xdefire, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez voir, on se retrouve pour notre nouvel épisode avec Lille On a Sanchez-Extain, très beau milieu, je trouve très très beau On a Yazichi, c'est très très bon, Iconé aussi c'est bon Je pense que Mamba c'est peut-être un petit point faible, même si il a l'air très bon con la Zina, qui est bon pour l'instant Puis franchement on peut pas trop le remplacer, même si on a un très bon Bradarich qui est longtemps fort C'est Nick, il a l'air très très bon, même si j'aime pas trop ce joueur Donc je pense qu'il sera vendu Nkulu, on va le garder encore une saison et peut-être un DC, je ne sais pas où nous renforcer vraiment Donc voilà les p'tits potes, on se retrouve dès qu'une idée Mercato Et relève p'tit potes, voilà une très belle idée Mercato qui est trop bien, alors Christian Pulisic En plus on peut tenter un petit échange avec Bamba, franchement c'est peut-être une très belle recrue Pouisic, il va vraiment renforcer notre, comment dire, notre, nos côtés tout simplement Donc voilà, on a Jonathan Bamba avec 16 000, ouais Je pense qu'on va aller former sans un petit échange Il y a besoin de chimie là, on peut un peu négocier Je m'attendais un peu à ce prix hein, en même temps pour un krach au pays Allez, 22 000, franchement 22 000 c'est très valable je pense En fait c'est pas tellement fermé Si on peut gratter un peu, on touche une dernière off s'ils nous disent non vas-y Parce qu'on est quand même avec Lille Voilà, c'est bon, ils peuvent partir là-dessus, moi ça me va Donc voilà, il va falloir augmenter notre équipe petit à petit Et j'ai peut-être une petite idée en latéral droit pour le futur Et puis j'ai pas envie de rentrer un latéral droit titulaire S'il me faut un titulaire c'est vraiment un titulaire en défense centrale Parce qu'encore dans les autres postes j'ai pas besoin de joueurs Je pense qu'il y a un très gros salaire pour Lillezic Flippez les salaires Je peux pas te donner, enfin, et même dire ouais le salaire il est insultant Exode B Ouais, ouais J'ai pas quand même beaucoup d'argent à cause de lui quoi Mais vas-y Faut les payer, ils vont voir De toute façon Certains on a des très bons remplaçants, c'est l'une des meilleures carrières où j'ai des bons remplaçants Et puis les remplaçants, ils se prend pas forcément attention On a Zekash qui est bon, on a Tcheknias aussi qui peut venir On a Jalo, il peut être très très bon Postolaci Ouais, je les entraîne pas Mais ils peuvent dire qu'ils deviennent des cracks Farage Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup, beaucoup de joueurs Mais si on peut dégraisser, on va faire ça Voilà, Chevalier, c'est l'un des très bons joueurs qu'il a envie de garder Alonzo C'est bon Jarzim, Soumari Voilà, tout ça, c'est de très bons joueurs Donc André, j'aimerais bien le vendre Si je peux le vendre, André, je vais pas me dire J'vais pas me mentir, c'est un très... Lui, il coûterait maintenant une état de temps de garder Ça fera un remplaçant En plus, la saison dernière m'a fait une très belle saison Donc voilà, je pense d'Akba C'est un joueur qu'on pourrait prendre Surtout que Lille prend beaucoup de cracks Paris Saint-Germain Allez Dagba Colin Dagba, bah écoute, il faudra un rapport Ouais, les petits potes, on se retrouve qu'on... Quoi ? Mais non, j'ai un rapport Bon vas-y, on m'attente un échange Vous savez quoi, c'est pas grave Faut toujours se reluer les joueurs, je peux échanger les joueurs Ça, on a des latérales au moins Est-ce que le PSG, ils veulent bien nos latérales ? Ça me fait chier de vendre là Vas-y, Célique On peut échanger Chien, c'est en train de me douille en plus Bon, au pire, on se fait douille, on se fait douille C'est la vie De toute façon, Célique, je l'aime pas trop Et ça me fait plaisir d'avoir un petit Parisien dans le rang Bon, on a envie de gagner Bon, bah de toute façon, t'es crucial hein, poteau, y'a pas de Célique Ecoute, on va voir tout de suite s'il vaut le prix qu'on a acheté Il prend beaucoup d'échanges hein 76, voilà, magnifique Franchement, c'est le type de joueur qui me fallait, Colin d'Agba Colin d'Agba, je sais plus comment ça se dit Mais voilà, donc je pense que s'il nous reste un poste à renforcer, c'est un très bon défenseur central Et si j'arrive à vendre Gabriel et André, on aura peut-être assez d'argent On voit les petits pattes, on a 78 millions Donc on peut recruter un très bon défenseur central Et je vois que ça a recruté en fait pour l'instant On a pas besoin de renforcer un autre poste L'année prochaine, bien sûr, il nous faudra un milieu offensif Je pense à un latéral gauche Mais là, pour l'instant, j'ai juste besoin d'un décès Parce que notre but, c'est pas de gagner avec des champions loin de là Donc voilà On va aller chercher un décès de première ligue Parce que c'est là où y'a des très bons décès en Ligue A aussi On va aller voir Comment sont en première ligue, allez ? Des très bons décès Nathanaque, ça aurait pu être intéressant Ander Verreld, c'est trop... C'est pas assez quoi Boateng, c'est trop vieux Même si c'était, pour le prix, ça coûtait rien Boateng, c'était quand même pas mal Jenny, c'est 84 C'est un très bon latéral Après, est-ce que je peux l'avoir ? Ouais, Jenny, il me fait douter Surtout, il a de l'expérience Je crois qu'elle a joué dans le club de ligue Je sais plus lequel Si je retrouve, je le mettrai en haut Là, je vais te proposer beaucoup, mon pote Juste, accepte mes offres, 31 millions 37 millions, je prends, c'est largement pas cher Il nous reste quand même beaucoup de budget Ça me fait mal de ne pas utiliser ce budget Donc, si on doit se renforcer, ça serait plus un MOC qu'il nous faudrait Bah, déjà, on va avoir son salaire à lui C'était crucial, mon pote Après, il y a Zichi, il augmente beaucoup Donc, ça m'énerve un peu de le vendre Mais c'est normal Parfois, on doit se renforcer Jenny Et là, le but, c'est pas forcément le réalisme dans cette carrière Donc, voilà, on a Jenny 84 de Général, ça va être notre pilier Franchement, je suis pas forcément mieux Voilà, je sais pas si ta vidéo va sortir assez top Parce que ma connexion bug en ce moment Donc, voilà Non, je pense que ça va, la défense De toute façon, moi, j'aime pas acheter des trop gros latérales Ça me va, c'est Eckstein Sanchez Ça passe Ouais, bah, il me reste qu'il y a Zichi Donc, on se retrouve Si, je vous montre mon groupe de Ligue des Champs Il a trouvé un très bon MOC, Jack Goody Il joue à Astavilla Il est clairement au-dessus de ses partenaires Donc, pourquoi pas le rappatrié avec nous Attends Si on peut quand même leur donner Tu sais quoi, on va pas les laisser sans rien On va leur donner un joueur qui est un peu plus 34 millions C'est quoi, on a l'argent, on prend C'est pas grave, on gâche un peu d'argent Non Voilà C'est pas grave si on gâche un peu d'argent De toute façon, on en a Et puis on a pas d'autres postes à renforcer pour l'instant Ou Jack Goody Ça serait un très bon voir Il y avait aussi un autre latéral gauche C'était Gertida Je sais pas comment on le dit Il est très bon, mais en fait je vais pas trop envie de le prendre Parce que beaucoup de personnes le prennent Mais sinon il est très bon Parce qu'on me l'a proposé dans les commentaires On m'a proposé aussi un MOC Haute-Garde je crois Et en fait je pouvais pas le prendre Il était trop cher Donc voilà Donc voilà, tu pote l'équipe pour la première Pour la deuxième moitié de saison Donc voilà, les petits potes, on se retrouve à la mi-saison Donc voilà, j'avais oublié qu'il y avait toutes premières Champions League Donc on va simuler quand même parce que c'est important Donc je pense qu'on est passé à Ganto C'est surtout à l'entrée dans le match à Nice Ça devrait aller au retour La première match à Nice entre temps Mais c'est quand même une équipe que j'espère gagner même s'ils sont très très bons Ils ont des craques mais je crois qu'ils ont été vendus Genre Atal ils partent tout le temps au Barça je peux croire Ils sortent tout le temps le vent du Barça Il y a des joueurs dans vos carrières qui disent la vérité Parce qu'ils ont parlé de mon cas Donc Meunier, il parle à la Juventus Je sais pas pourquoi Genre Meunier, il y a des joueurs dans la Juventus Mais bon, c'était pas... C'était pas flagrant quoi Ah ouais, on a encore un... Ouais, donc on se retrouve pour... Le deuxième match de Barrage au Benfica Donc voilà les petits potes, il y a un deuxième match de Barrage au Benfica Aussi, il met une policier du Gwely Il est très riche, il connait tant qu'il y a son vrai Ah c'est bon, il est 2-0 Donc ça fait plaisir qu'on puisse battre des équipes comme le Benfica Qui sont pas les pires équipes quoi C'est pas forcément facile à battre Je sais pas, on va voir quel groupe on est des champions J'espère avoir des groupes pas très très relevés On peut au moins passer à la deuxième place Parce que sinon... Euh... M'escalifient Parce que si l'année dernière on fait un quart, là on fait même pas un quart C'est un peu énervé quand Mais on certes non pas c'est la Talenta mais la Talenta c'est la Talenta Donc voilà Est-ce qu'on a direct dans le groupe de Champions League ? C'est une très bonne question, les 4ème classement Si vous voulez de me voir... Attends, voilà on va juste faire ça Je pense que c'est là où il y a le... Parce que tous les tournes barrailles sont joués normalement Dans le 7, mais je sais plus Parce qu'on ne voit pas Voilà on est le groupe de Champions League Je viens du Seville, je suis déjà un peu en pression Je ne vais pas vous mentir Je viens du Seville Salzbourg donc voilà un groupe assez relevé quand même Même si on pense qu'on peut aller chercher une deuxième place Et que voilà le classement il a l'air tout fou Jurintus, après Lille, après Seville, après Salzbourg Je pense que ce sera le seul classement Donc voilà, les petits potes, on se retrouve à la mi-saison Et voilà les petits potes, voilà Donc en Ligue 1, on est deuxième du championnat de Paris Saint-Germain Mais on s'y attendez, ils nous ont claqué tout simplement 6-0 Ils jouaient plus de gardes, voilà En Coupe Nationale, on ne sait pas encore... On est en quart de finale de Coupe de la Ligue La Super Coupe de la UEFA, elle a été gagnée par le Barcelona contre Manchester on est ici en Champions League Je peux vous dire qu'on n'y est pas Pourquoi ? Parce qu'on a perdu 2 fois 1-0 contre Seville C'est clairement, mais vraiment, c'est une honte C'est bien, on devait les gagner x10 On n'a pas gagné un match C'est vraiment... En plus qu'en plage, on fait des nuls, hein C'est vraiment... Ça m'énerve, voilà Donc, je vais vous montrer les meilleurs buteurs Avec les 23 buts de Victor aussi même Mais il ne rate que des pénaltys contre Seville 2 pénaltys contre Seville ratés Franchement, il ne fait pas une bonne saison en Champions League Enfin, il a marqué 5 buts, hein Il aurait fait une bonne saison, mais il ne marque pas les buts qu'il faut Grealish, bah... Il a été bon, voilà 11 buts Iconé, 10 buts Les buts de Eckstein Les 6 buts de Orsanchez Voilà, les 9 passes D d'Iconé 7 passes D de Grealish Les 5 passes D de Poesity Eckstein Donc voilà, au niveau des attributs Au niveau des attributs, plus 3 de Chevalier Plus 2 de Dossimen Voilà, on a des très belles procéderations Notre meilleur joueur, c'est bien sûr Mike qui est mignon Des fins de contrat, est-ce qu'on en a ? On va quand même prolonger ce que j'en ai besoin Lui, je le garde Lui, je le garde En remplaçant Deluxe Lui, je le garde Et lui, au pire, je peux le garder Ça fait des petits remplaçants On ne sait jamais, on est vraiment dans la merde On peut compter sur eux Et donc en Ligue Europa, on se retrouve pour la 6ème Ligue Europa Donc voilà les petits potes On va regarder quand même qui est chaud en Champions League On a, en Ligue Europa pardon Du coup, je suis totalement perdu On a Chelsea qui pourrait nous émener On a Milan Leicester aussi Dortmund Arsenal Bon, on a quand même la belle concurrence La Talenta, ça ne me donnerait pas de les jouer Les derniers, on les a sortis Pourquoi pas là ? Donc on va jouer notre match aller au Werder Vraiment Et 3-1, au game 3-1 à l'extérieur C'est vraiment un très 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 beau match Vous voyez qu'en Ligue, on est 2ème Donc il va attendre Je reste à l'égout Le Stade Bressoa Ça devrait être un match assez simple Ils sont pas au Stade Bressoa Franchement, on n'hérite même pas la Ligue 1 Ouais, ils sont pas très contents Ils voulaient des cartes Champions League comme moi Mais là, il ne les a pas eu On va essayer de faire quelque chose dans Ligue Europa C'est pas pour la rendre fière Quoi ? Mais non, mais qualifié quand même Mais quoi ? Comment ça ? Si on passe, c'est totalement immérité On se prend 2-0 On est passé en plus Franchement, je ne suis même pas content de mon équipe Voilà ce qu'ils ont fait quand c'est... Ils ont laissé le match passer On voit les petits potes, on se retrouve en match à Valence On voit les petits potes, on se retrouve Voilà, pour ce quart de finale On a beaucoup de manquants On a aussi Mane qui ne sera pas là Je ne m'attends vraiment pas à une grande équipe lilloise Déjà, ils nous ont montré en Ligue 1 Vous ne pouvez pas leur faire confiance Je ne pense pas qu'on va leur faire confiance là Voilà, 2-0 franchement, c'est... C'est un manque de respect pour toutes les recrues qu'on a fait Là, si on se fait sortir là, franchement, on va jouer Monaco quand même, on ne sait pas Et là, franchement, 3-0, ça va être un match très compliqué On ne peut pas leur mettre 3-0 Et je ne m'attendais pas à plus, chez Valence, c'est une bonne équipe Mais bon, quand on est une équipe comme ça de Lille Il nous manque juste aussi même, on peut essayer quelque chose 3-0, vas-y Tout le monde nous met des tours, franchement, je... Je m'étonne de ça, ils ne sont pas contents, on se prend 3-0 Oh là là, le PSG Et on va tous les jouer On a le meilleur calendrier Vas-y, là, il reste plus, on se fait défoncer Vas-y, défoncez-nous, on s'en bat les secs Vas-y, mettez-nous Oh, 0-0, vous êtes trop fort en Lille 2-0, oh là là, on est trop fort On s'est pris 2-0 par Paris Vas-y, les petits potes, on se retrouve pour la fin de saison C'est la fin de la saison Franchement, c'est une petite ramette C'est autant d'avisage, franchement, on va être un mille fois mieux En Ligue 1, on est deuxième C'est peut-être le seul... La seule compétition où on a été bon Quart de finale en Coupe Nationale On s'est fait sortir par Lyon aussi Lorsque Lyon, on les bat deux fois en championnat En Champions League, voilà, on aura un Barça-Liverpool En Ligue Europe On s'était fait sortir On s'est fait sortir par Valence Le problème, c'est pas de se faire sortir par Valence C'est de ne pas marquer un but à Valence Franchement, c'est une honte à Dalilo On va voir les meilleurs buteurs Même les meilleurs buteurs, il n'aura pas... Je crois que ça va être au simile Le simile aurait pu marquer 50 buts, s'il voulait Il a eu combien de pénalités cette saison J'ai simulé tous les matchs En les simulant vraiment un peu par calendrier Limite, le meilleur, c'était Gullich Je le voyais partout Gullich Il connaît, voilà, très belle saison aussi X-Chain, très belle saison Sanchez Très belle saison Rochimeno, c'est une très belle saison Même s'il peut faire plus Les 10 buts quand même de voilà On n'en attend pas plus que vous Meilleur Gênes, voilà, c'est quand même Mike Mignon Qui est très très bon On a 8 millions en budget On va voir les... Putain, on remplit quand même beaucoup de trucs Il y a sous la Ligue des Champions Mais bon... Déjà les 8ème là, ils n'auraient pas mal Mais voilà Donc voilà, les petits potes C'est la fin de la vidéo, ciao les potes